Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Aujourd'hui, je vais simplement lire le texte et puis je ferai quelques petits commentaires comme ça, un petit peu de ma sauce au fur et à mesure. Donc ce sera un petit peu allégé. Donc nous sommes toujours au chapitre 14, que nous n'avions pas terminé, et nous en étions au sixième signe. Puis je regardais et voici que parut une nuée blanche et sur la nuée quelqu'un était assis qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Il y a un autre ange sorti du sanctuaire criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car le moment de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alors, fils d'homme, il faut penser tout de suite à notre Seigneur Jésus-Christ, habituellement c'est comme ça. Ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'un ange lui donne des ordres. Je ne pense pas qu'il faille trop s'en offusquer. Et nous verrons par la suite qu'à chaque fois, il y a celui qui agit, agit à la demande de quelqu'un. Ça peut très bien être une image de la prière, d'ailleurs. Et là, il est question de moissons avec une faucille. La moisson, on la retrouve dans les paraboles du Sommeur. La moisson désigne la fin des temps, désigne le moment où on séparera le grain de l'ivraie, où on mettra le blé dans le grenier, etc. Donc, ce signe est une annonce de la fin du monde. C'est le Christ qui viendra séparer les brebis des chèvres. Un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel, portant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, celui qui a pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et coupe les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Alors là, on dit qu'un ange qui sort de l'autel. Vous savez que sous l'autel, il y a les âmes des martyres. C'est intéressant, c'est parce que ça nous permet de penser que le mot ange, en fait, est comme l'envoyé de la prière des saints. Et déjà dans la partie d'avant, on nous dit que l'ange dit à Jésus de lancer la faucille. Donc est-ce que ce n'est pas justement la prière des saints, la prière des chrétiens, qui demande le retour du Christ et sa victoire définitive, qui est concernée ici, qui est désignée par un ange ? Et bien là, ça pourrait bien être pareil. C'est la prière des martyrs dont vous vous souvenez qu'ils avaient réclamé que justice leur soit faite. Et là, de même, ils demandent lancer la faucille. La première fois, on avait parlé de moisson, donc c'était plutôt le blé. Et là, c'est la vigne dont il est question. « Lance ta faucille tranchante et coupe les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Et la vigne a une connotation de colère beaucoup plus forte, donc boire la coupe de la fureur, on en a déjà parlé. « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et vendangeant la vigne de la terre, il en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve foulait hors de la ville et il en sortit du sang jusqu'à la hauteur du mort des chevaux sur un espace de 1600 stades. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, 1600 stades, c'est environ 300 km. Donc il y en a jusqu'à la hauteur du mort des chevaux sur 300 km. 1600, c'est 4 x 4 x 100. Et 4, ça désignait le nombre de régions du monde. Donc ça veut dire finalement le monde entier. L'image du sang jusqu'au mort des chevaux se retrouve dans Enoch, au livre d'Enoch, en connexion avec le jour du jugement. Ce sont des images terribles quand même. On trouve des images terribles. On ne peut pas dire le contraire. Et nous arrivons au chapitre 15 avec le septième signe. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et étonnant, sept anges qui tenaient en main sept plaies, les dernières, car c'est par elles que doit se consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et au bord de cette mer étaient debout les vainqueurs de la bête, de son image et du nombre de son nom, tenant les harpes sacrées. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant « Grandes et admirables sont vos œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont vos voies, ô Roi des siècles. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait votre nom, car vous seuls êtes saints, et toutes les nations viendront se prosterner devant vous, parce que vos jugements ont éclaté. » Alors, comme d'habitude, le septième signe n'est pas une catastrophe, c'est un temps de pause, un temps qui prépare les sept signes suivants. Et donc nous retournons à une liturgie céleste, donc il y a comme une mer de verre de feu, et mêlée de feu, et au bord de cette mer étaient debout les vainqueurs de la bête. Donc, les temps mêlées de feu, on sent quand même que ça fait penser à l'enfer, et autour, les vainqueurs ne sont pas dedans, ils sont autour, et là, ils chantent la gloire de Dieu. Donc nous avons encore une liturgie céleste, et on trouve le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse, c'est le cantique qui a été chanté par les Hébreux après la traversée de la mer Rouge. On le chante à Pâques tous les ans, à la veillée pascale, après le récit de la traversée de la mer Rouge. « Chantez le Seigneur, car il a jeté à l'eau cheval et cavalier. » Il y a sans doute un rapport entre cette mer de feu, la mer Rouge, c'est-à-dire que le cantique de Moïse, c'est la cantique de la victoire, de la libération de la victoire sur l'ennemi. Et on chante la gloire des œuvres de Dieu, on dit que Dieu est juste et véritable, ce sont des catégories importantes, Dieu est juste et véritable. On est content que Dieu soit juste. Et on se prosterne devant lui parce que ses jugements ont éclaté. Donc ce jugement remporte la victoire définitive sur le mal. Ensuite, nous avons les sept coupes, qui commencent avec le verset 5 du chapitre. « Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le sanctuaire du tabernacle du témoignage. » Et les sept anges qui ont en main les sept plaies sortirent du sanctuaire. Ils étaient vêtus dans l'impur et éclatant, ils portaient des ceintures d'or autour de la poitrine. « Alors l'un des quatre animaux donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. » « Et le sanctuaire fut rempli de fumée par la gloire de Dieu et par sa puissance. » « Et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que fussent consommées les sept plaies des sept anges. » Donc on sent qu'on arrive au bout des catastrophes. Il y en a encore sept. Sept coupes. Toujours ces images de grandeur, de puissance. Et on nous parle du sanctuaire du tabernacle du témoignage. Alors le sanctuaire du tabernacle du témoignage, ça fait penser évidemment à l'attente de la rencontre. Alors pourquoi témoignage plutôt que rencontre, je ne sais pas. Mais c'est donc un mélange entre le temple de Jérusalem. Là, il est symbolisé par la tente qui existait avant le temple. Vous savez que les Hébreux, avant d'avoir construit le temple, avaient une sorte de temple transportable, en toile, avec la même chose, le saint, le saint des saints, le parvis, l'hôtel, les sacrifices, la table des pains de proposition, la table avec le chandelier, l'hôtel de l'encens. Tout cela était sous une tente qu'on appelait le tabernacle. C'est ce tabernacle, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la rencontre entre Moïse et Dieu, qui a donné le mot tabernacle qu'on utilise pour la présence réelle de Jésus à la messe. Ça désigne aussi le tabernacle céleste. Je vis s'ouvrir le temple de Dieu. Je vis s'ouvrir, j'ai accès comme à la présence de Dieu. Et j'entendis une grande voix qui sortait du sanctuaire et qui disait aux sept anges « Allez, versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu ». Et le premier parti et répandit sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Donc, un malheur qui frappe les coupables là. « Ensuite, puis le second répandit sa coupe dans la mer et elle devint comme le sang d'un mort et tout être vivant qui était dans la mer mourut. » Donc, ça représente, ça ressemble beaucoup à une plaie d'Égypte, évidemment. Et là, il n'y a pas de distinction entre les bons et les méchants. « Puis le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau et les eaux devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Vous êtes justes, vous qui êtes et qui étiez, vous le saint, d'avoir exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des justes et des prophètes et vous leur avez donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vos jugements sont vrais et justes. » Alors, vous vous souvenez des justes qui étaient sous l'autel à crier ? On entend l'autel qui dit qu'il s'agit des martyrs qui réclamaient la punition des coupables. « Jusque à quand devrons-nous attendre la punition des coupables ? » Et là, en fait, ça se réalise. « Puis le quatrième répandit sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés d'une chaleur extrême. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui est le maître de ses plaies. Et ils ne se repentirent point pour lui rendre gloire. » Alors là, on a encore l'idée que, malgré l'épreuve, beaucoup de gens blasphèment Dieu encore plus au lieu de se convertir. Ce qui laisse à penser quand même que le projet de Dieu, c'est que ça les fasse réfléchir. Mais nous, on voit ça. Parfois, on se dit, devant une épreuve, ils vont peut-être se retourner vers Dieu, mais on se rend compte que souvent, ça les renforce encore. C'est mystérieux pour nous. C'est mystérieux. On a l'impression que Dieu est mis en échec. Dieu se dit, tiens, je vais leur envoyer une épreuve, ça va les faire réfléchir. Et ils ne réfléchissent pas. Comme si Dieu n'avait pas trouvé le bon moyen. C'est très mystérieux, je trouve. Là, ça demande une forme de confiance en Dieu, en la parole de Dieu. On sait qu'il a fait tout pour le salut de chacun. Et que tout le monde, toutes les hommes de bonne volonté qui auront choisi le bien dans le fond de leur cœur, eh bien, pourront avoir part au salut. Mais ça, en tout cas, extérieurement, ce n'est pas toujours facile à vérifier, à voir, parce qu'on ne connaît pas le fond du cœur, justement. Mais en tout cas, prions pour que les pécheurs se convertissent et utilisent les difficultés de la vie pour cela. Puis le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. Voilà, donc ça reprend la même idée. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous voulez la suite, eh bien, priez pour que j'arrive à le faire. Et je vous dis à demain, si Dieu veut.